You guys, vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas cute en fait. Salut les yam ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo qui va être un all summer. En fait, summer, les examens sont finis. Il fait chaud. C'est les vacances. Vous pensez que je n'allais pas faire un all summer ? On est de retour pour ça. J'ai deux paquets bien énormes de ce sheen que je vous montrais. Ça fait déjà deux semaines que c'est just in my room. Donc avant qu'on commence, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez, laissez un petit commentaire. Dites-moi which outfit you actually prefer. Et puis tous les liens de ceux que j'ai mis vont dans la description. Donc voilà, on ne va pas trop tarder d'attendre et on y va en fait. Let's go ! Donc voilà, on va commencer. J'ai un peu oublié tout ce que j'ai pris parce que ça date d'il y a grave longtemps. On va commencer avec le premier truc, which is colorful. Ok, donc c'est une robe comme ça. Really colorful. Elle est mignonne. Je sais dire que ça, ça va donner trop bien. Surtout si tu as... If you're black, obviously. Donc on va l'essayer. Peut-être ici. Les gars. Me dites pas que la robe, elle est pas magnifique. Elle est magnifique. Genre, elle est trop belle. Je trouve que la couleur, elle est magnifique sur moi. Le tissu est totalement différent. Ça fait vraiment summer. Ça fait cool. J'ai pas de couleur comme ça en fait en ma carrière parce que je suis très dans les nids et tout. Mais je kiffe de fou malade. Elle est pas trop courte. Elle remonte pas trop. Elle est pas si true. Which I thought it was going to be, but it's not. Elle est vraiment belle. J'aime trop. J'aime trop. Je pense que derrière, je pourrais un peu plus la serrer. Pour que ça me va un peu mieux. Mais bon, comme c'est juste un haul. It's totally fine. And... J'aime trop. J'aime trop. Dites-moi ce que vous en pensez, but I love this. Ok, next one. Comment dire ? Comment vous expliquer que la dress, elle est magnifique. J'aime trop. Vous allez pas trop bien voir parce que... Mais elle est grave longue. Ça fait très summer. Elle est pas trop bien. Elle me sert bien. Elle est pas trop stretchy non plus. Et j'aime trop comment ça s'ouvre ici. C'est un peu... C'est bien. Ça fait... J'aime beaucoup aussi la couleur, les petites fleurs et tout. Ça fait vraiment sexy. Je trouve un peu romantique. Je pense qu'avec des talons, ça peut grave donner. Et comme c'est les vacances avec des claquettes et tout. Blanche avec un petit sac, ça peut donner de fou malade. J'aime trop. Après, c'est très... Revealing. C'est pas pour tout le monde, bien sûr. Et les gens qui m'en diront, il y a suite à l'abuse. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. C'est une de mes propres préférées que j'ai encore plein de propres à pas mettre. Mais... I love it. Let's go to the next. Try it. Ok, ma sélection. Ma sélection. Les gars, est-ce que je vous ai déjà fait un haul pareil ? Non. Non, en fait. Non. Elle est magnifique. Elle est trop belle. J'aime beaucoup le vert. Je pense pas que j'ai une robe verte. Ça fait très soirée. En plus, ce tissu, il est hyper léger. Il y a un petit... Genre, c'est ouvert ici et tout. Mais sinon, le derrière, c'est totalement fermé. Elle est magnifique. J'aime bien les traces, les strass et tout. La couleur, le noir, le brun et tout. C'est vraiment des couleurs que j'aime beaucoup. Yeah, I love it. C'est stretchy. Je pense que vraiment, j'aurais pu aller en XS. Parce que je pense que je l'ai pris en S. J'aurais pu vraiment aller en XS pour que ça me s'occupe encore un peu plus. Mais sinon, ça va. Vraiment, ça va. C'est léger. C'est bien pour l'été. Je kiffe. Je suis de fou malade. J'ai pris une sélection, pas peur. Je suis trop fière de moi, en fait. Je suis trop fière de moi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vraiment. J'aime trop. Ok, we're going to the next time. Next. Cette robe est dangereuse. Elle est dangereuse, en fait. Elle est vraiment hyper sexy, mais elle est courte. Ça, c'est vraiment un truc que je mets photo. Je l'enlève. Elle met elle vraiment magnifique. J'aime beaucoup la couleur. Je voulais vraiment prendre cette couleur-là. Après, voilà, comme je dis, elle est dangereuse. Et elle est courte. Elle est courte. Mais sinon, j'aime bien. J'aime beaucoup. La matière, elle est vraiment épais. Quand même. Si je parlais de pareille, il fait 30 degrés et tout. Je pense que ça va vraiment être chaud. Mais après, je pense que si tu portes ça la nuit, quand tu sors et tout, la, la. Je pense que ça va vraiment être chaud. Mais sinon, j'aime beaucoup. Il y a aussi d'autres couleurs que j'aime bien. C'était le mauve. Qui avait, je crois. Et une teinte nude. Mais comme j'ai déjà beaucoup de nude dans ma chambre, je me suis dit. C'est l'été. C'est des couleurs. On va prendre une autre couleur. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Ça donne ça. C'est mignon. Moi, ce que vous en pensez. C'est pas my favorite dress. But it's cute. Vraiment, c'est cute. Je vais te reprendre vraiment des belles photos avec. Donc voilà. Donc, next dress, guys. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Encore une fois, c'est dans les couleurs, en fait. J'ai pris une couleur un peu orange-bleu. J'aime beaucoup ce que ça donne. Et c'est vraiment dans des robes comme ça que je sens le plus sexy, en fait. Les robes bien moulantes, bien longues. J'aime beaucoup la couleur. Elle est bien stretchy. Je pense que j'ai pris en S. Parce qu'elle est vraiment stretchy. C'est pas trop stretch. Je l'ai pris en M dans son touche rêve. Tout va être en description, comme bien vous voyez. But, I look really cute. I look cute. En fait, j'aime trop. Le tissu est quand même un peu épais, je trouve aussi. Pour mettre le soir, ça va vraiment être bien. Bonne qualité, vraiment bonne qualité. Même la robe que j'ai mis avant, la courte là, la orange-rose. Aussi, qualité vraiment magnifique. Vraiment, elle est stretchy. Et elle est bien, vraiment bonne qualité. C'est vraiment doublage. On passe, j'ai encore, je crois, deux, two dresses to show. Et puis, ça va être des hauts, des bails, tout à l'heure. Donc, voilà. Let's go. Next dress, guys. Encore une fois, une robe longue qui va jusqu'au pied. Comme j'ai dit, c'est vraiment des robes comme ça que je me sens vraiment la plus sexy. Des robes bien montes, bien moulantes, couleurs un peu différentes et tout. Je trouve que ça fait aussi très été. Et la qualité, elle est trop bien. Vraiment, Shein a vraiment better up the quality. Parce que je suis vraiment choquée. C'est pas léger, c'est pas si true at all. J'aime beaucoup la couleur un peu orange, mais comme un peu white. Ça avait vraiment été. Elle est vraiment magnifique. Vraiment. En plus, regardez le dos. C'est un dos ouvert comme ça. Je trouve qu'elle est vraiment belle, les gars. Il y a une fente ici, du côté, qui n'est pas trop haute non plus. Donc, ça fait vraiment sexy, je trouve. Donc, voilà. On va essayer la dernière robe. Et puis, on va passer au haut et au bas. Donc, voilà. Let's go. Les gars, comment on va dire que c'est un peu ce que je porte à dehors ? Impossible que je porte ça dehors. Là, je vous montre. Déjà, la combi, elle est magnifique. Rien à dire, elle est vraiment trop belle. Mais qu'est-ce que je suis pas partie à dehors ? Je sais pas si vous voyez. Ici, il y a un truc qui fait une culotte, en fait. Je trouve que ça se voit. Ça fait genre comme si je porte un maillot et puis je porte un truc au-dessus et tout. Là, aussi, derrière, on voit que c'est un peu maillot et tout. Je peux pas porter ça dehors. C'est dommage parce que j'aime trop. Il y a des meufs, elles vont grave assumer. Moi, je peux pas. Sinon, j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, non. Je peux pas porter ça dehors. On va m'attraper. Je suis désolée, ça va être un flop, on va dire. Même si elle est très belle et tout, ça va être un flop. C'est dommage parce que quand j'ai regardé sur mon modèle et tout, j'ai pas fait que c'était comme ça. Bon, là, on va aller. On va essayer les hauts, les bas que j'ai pris. Et après, je vous montre les petits accessoires que j'ai pris. Comme ça, vous voyez un peu. Donc, next. Ok, so, next outfit. J'ai déjà fait un outfit en fait parce que c'est comme ça que je voulais mettre quand je pars à Malte. Donc, c'est ce petit haut bleu. Je vais vraiment un peu près. Ce petit haut bleu, c'est un peu corset. Tu peux le fermer ici et puis tu peux faire un en dessous. Le dos, ça donne ça. Donc, c'est mignon. Après, bon, là, je ne l'ai pas vraiment bien fermé et tout. Donc, ça tombe un peu. Mais sinon, it's really nice, really cute. Et puis, j'ai enfin trouvé un pantalon en faux leather, comment on dit ça, enfin faux cuir qui me va en fait enfin. J'aime beaucoup. Après, voilà, ça a toujours une odeur. Donc, il faut passer ça au lavage et tout. Mais sinon, j'aime bien avec les petites lignes et tout. J'ai pris en noir. Il y a aussi en brun, en clair et foncé. Mais je voulais vraiment prendre un noir. So, je pense que je vais porter ça comme ça quand je serai là-bas avec des talons. Après, le seul truc que je peux quand même dire, c'est que ça fait du bruit. Donc, c'est ça qui dérange un peu. Je pense que je l'ai pris en M. Il me va. Mais je pense que si j'avais pris ça en XS, non, pas non, en S, ça n'allait pas rentrer dedans. Donc, prenez quand même une taille un peu au-dessus parce que c'est pas très stretch en fait. Un peu, mais pas très grand. Donc, voilà. Dites-moi, est-ce que vous aimez bien cette hotfit avec des petits talons et tout ? Avec un petit sac et tout, je pense que ça m'est vraiment donné bien. Donc, voilà. On passe au next outfit. So, the next outfit is this. C'est le corset et la jupe qui viennent tous les deux de Chine et à Malte. Je comptais la porter comme ça. Donc, j'avais vraiment une belle vision parce que j'aime beaucoup. Donc, c'est pas une robe. C'est vraiment un ensemble que j'avais en tête et je trouve que ça donne grave. Donc, ça, c'est la petite jupe. J'ai pris en, je ne sais pas, je pense en S ou en M. C'est pas stretchy, donc je pense que j'ai pris en M pour être sûre. Et puis, le haut, le corset, je l'ai pris sûrement en S parce que je n'ai pas une grosse poitrine ou quoi que ce soit. Et ce qui est bien avec le corset, c'est que tu peux, derrière, en fait, tu peux le resserrer et tout. Donc, c'est grave bien. Après, bon, là, je suis seule. Donc, je ne peux pas trop resserrer parce que je sens vraiment que ça tombe un peu. Avec des talons ou bien noirs ou bien bruns. Like, it could actually give something really, really nice. Donc, j'aime beaucoup. Et je trouve que ce corset, je peux aussi le mettre avec le pantalon en cuir que je vous ai montré là tantôt. Donc, je trouve que c'est... It's pretty cute. Donc, voilà, il me reste encore one outfit to show you. Et puis, j'ai des accessoires à vous montrer. Et quelques maillots. Mais après, les maillots, je ne vais pas les porter parce qu'on est sur YouTube. Donc, voilà. Next. So, voici le petit ensemble que j'ai. C'est un ensemble qui... C'est quoi ? C'est un glis bleu. Un truc comme ça. Je pensais que ça allait être un peu plus dark. Mais c'est un peu plus clair que je pensais. Mais sinon, j'aime beaucoup ma chair stretchy. C'est assez long le bras. Le legging, il est long. Il va jusqu'en bas. Ma crée est un peu léger, donc ça va. Donc, voilà, c'est ce petit ensemble que j'ai pris. Maintenant, tout ce qu'il me reste à vous montrer, c'est le maillot et les accessoires. Donc, ce qui est le maillot et tout. Donc, je vous montre ça vite fait. Et puis, the hall is done actually. Let me show you guys real quick. Ça, c'est une petite robe que vous mettez en fait. Donc, vous avez votre maillot. Si vous voulez vous balader, pas trop être exposé. C'est comme ça. Donc, c'est un truc vraiment que vous mettez entre d'autres maillots. Comme ça. C'est beige. J'aime bien. Donc, voilà. Ok, le prochain truc que j'ai pris, c'est un maillot couleur mauve. Je vais vous montrer la photo parce que je ne vais pas la mettre. Mais, c'est canon de fou malade. En plus, c'est long. Yes. Donc, c'est ça. C'est un pantalon comme ça avec des froufrous ici. C'est grave beau. Kelly a pris la même chose en blanc, je crois. Donc, on va grave matcher. Et puis, en dessous, tu as le maillot. Tu as le petit haut. Which, c'est grave petit. Je pense que j'ai pris en M. Les gars, si vous avez vraiment des weak boobs, je pense que ça m'allait pas être fait pour vous. Parce que c'est vraiment petit, genre, datissement. Et puis, le bas, qui n'est pas string. Donc, ça va. Et donc, voilà. J'ai pris ça en mauve. Je l'ai vraiment pris en une autre couleur. Et puis, j'ai pris un autre ensemble blanc. Qui est aussi à mettre au-dessus d'un maillot. On doit quand même un peu rester pudique. C'est une robe blanche, en fait. Mais c'est un peu maillot, tu vois. Donc, ça fait ça. Si vous voyez bien. C'est vraiment une robe très simple. C'est maillot. Vraiment, c'est maillot. Si tu es sur la matière, c'est maillot. Et c'est un truc que tu peux mettre au-dessus de ton maillot, en fait. Et puis, je vous montre d'ici les maillots que j'ai pris. Donc, ça, c'est ce petit maillot que je trouvais hyper beau. Je pense que j'ai pris ça en M, hein. J'ai pris ça en M, ouais. Donc, c'est un petit maillot comme ça. Avec la culotte. Regardez-moi ça. Bon, je vais vous mettre une photo comme ça. Vous voyez à quoi ça ressemble. Mais c'est trop beau. C'est trop sexy. C'est trop sexy. Donc, voilà. Ça, c'est le deuxième maillot, I think. Et normalement, j'en ai encore un que je vais vous montrer. Ça, c'est quoi ? Oh ! Non, ça les démarche. Ok. Ça aussi, c'est un truc à mettre si tu n'as pas envie d'être nu dehors. Enfin, pas nu, mais c'est un... Si tu portes un maillot et tout, tu n'as pas envie trop d'être supposé. J'ai pris un autre truc, en fait. Je ne savais pas, j'avais oublié ça. C'est trop sexy. Je vous mets une photo. C'est trop, trop, trop beau. Donc, tu mets un petit maillot, tu mets ça au-dessus, you got. You're looking good. En plus, pour prendre des photos avec, c'est magnifique. Ça aussi, je pense que je sais c'est quoi. C'est aussi pour te couvrir quand tu portes un maillot. Par contre, ça, c'est une jupe. J'ai pris des flaquettes blanches, comme ça. Des flaquettes blanches que je peux mettre. Et pour venir, j'ai deux paires de lunettes que je vais vous montrer. Donc, let's try this one first. Ok. Regardez-moi, c'est là. Oh, elle est censée qu'elle est de fou malade. Let me try them on. Wesh. Vous voyez, ça, ça aurait grave de venir avec la combi. Mais bon, la combi, je ne vais pas l'apporter. Donc, voilà. J'aime trop. J'ai mon autre paires de lunettes que je veux saisir. Regardez la deuxième paire. Magnifique. You guys. Vous ne pouvez pas me dire que je ne suis pas cute, en fait. C'est trop beau. Voilà. Genre. Genre. Non, c'est trop beau. Je suis trop contente. Donc, voilà. C'est tout, hein. C'est tout. Je ne sais pas si c'était un long haul ou pas, en fait. Il faut que je voie avec le montage. Mais j'espère vraiment que vous avez kiffé, en fait. Parce que moi, j'ai trop kiffé. Voilà, les gars. C'était le petit haul summer. J'étais trop excitée de faire ce haul. Et j'ai kiffé tous les habits que j'ai pris. J'espère que vous aussi, vous avez kiffé. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les robes que vous avez kiffé. Les outfits que vous avez kiffé. Et voilà. Donc, on va se voir à la prochaine. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. De me suivre sur mes réseaux sociaux. Et de me laisser un petit commentaire. Parce que ça fait grave plaisir de vous entendre. Nous on se voit dans la prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501